La journée internationale de la femme fournit de plus en plus l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés, d'appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes dans l'histoire de notre pays et de notre communauté. Le thème que l'Organisation des Nations Unies a retenu cette année réveille une dimension socio-économique certaine, stratégique et symbolique. Au niveau national, il a été décliné ainsi l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural, la contribution à la réalisation de janvier social, décrétée par son Excellence le Président Matissal, président de la République du Sénégal, va venir appuyer toutes les initiatives qui vont être prises à l'endroit de ces femmes. En première vue, ce thème peut paraître trop partisan voire sectaire, trop politégeant, haut que non. L'objectif visé par ce thème est de restaurer et d'intégrer la justice, le souci d'égalité entre tous les Sénégalais et toutes les populations, à tous les niveaux et à toutes les étapes. J'en profite pour remercier toutes les délégations venues du département de Kaoula et de la région, mais également des départements de Dakar. J'en profite aussi pour remercier les membres du bureau municipal, les membres du conseil municipal, hommes et femmes, les femmes, les grands-femmes de la coalition Beno Bokuyakar, je les ai citées tantôt, présidées par Agarne et Koumoussen. Si je la cite, j'ai cité déjà tout le monde. Encore une fois, merci pour l'accompagnement, pour l'engagement, pour la sincérité dans ce compagnonnage. Je remercie les femmes de la commune de Kaoula exceptionnellement, parce que cette mobilisation, elle est exceptionnelle aujourd'hui. exceptionnelle, je dois dire. Tout ceci prouve votre engagement d'hier. Et je pense que c'est des gens sûrs, sur qui on peut compter, vu leur détermination, leur noyauté, l'engagement dans la solidarité. Je félicite aussi l'association des femmes catholiques, l'association des femmes marieuses, l'association des femmes commerçantes, les commerçants du centre commercial, l'association des femmes handicapées, et toutes les associations qui ont eu à faire ce déplacement. Mais je ne peux pas terminer sans remercier la presse. Remercier la presse pour cette présence permanente, à travers toutes les activités, toutes les sensibilités qu'on fait pour nous, parce que c'est seul le travail qui vous intéresse. Encore une fois, merci, merci d'être venu, à Ayo Al-Faida, à la presse écrite, à la presse en ligne, ceux qui ont fait le déplacement de Dakar. Concernant cette presse en ligne, merci encore une fois, et merci nos locaux qui sont là tout le temps avec nous. Si vous voyez que dans les zones rurales, ce programme Cobra au niveau de la santé a été initié, c'est pour que les femmes en milieu rural puissent accéder à la santé de proximité. Si vous voyez que l'État du Sénégal a mis en place ce programme de boursier familial, c'est pour permettre aux femmes, mères de famille, de revenir diminuer ou peu, puisque ces femmes-là puissent accompagner les enfants dans la scolarité, afin de les accompagner pour la réussite. Vous avez le programme Puma, qui est un programme qui intervient dans les zones frontalières. C'est pour permettre aux familles qui sont établies dans les zones frontalières de pouvoir bénéficier de services sociaux de base, que sont la santé, l'accès à l'eau, l'éducation des enfants, etc. Le PUDC est venu pour mettre en place du matériel d'allègement pour les femmes, mais également faciliter l'accès aux femmes par les pistes, les routes, etc. Vous avez aussi l'ACMI, qui est la culture maladie universelle, et avec cela, vous voyez que la Césarienne est gratuite, et les femmes en milieu rural peuvent aussi en bénéficier. Donc, je ne peux que citer de cela, mais la liste est longue de mesures prises dans le cadre du PS pour que ces femmes en milieu rural puissent jouir de leurs droits. Vous avez les mécanismes de financement que j'ai cités tout à l'heure, avec la délégation de l'entrepreneuriat rapide, d'un montant de 40 milliards. Vous avez aussi les fonds qui sont logés au niveau du ministère de la famille, du genre et de la femme, Vous avez aussi des fonds dans la microfinance pour accompagner les services décentralisés, et pour ceci, pour permettre l'accès aux mécanismes de financement, mais l'accès aux services sociaux de base pour les femmes vivant en milieu rural. Des formations pour pas plus tard que la semaine passée, le président de la République a lancé le programme de l'entrepreneuriat au niveau du ministère de la formation professionnelle, et des jeunes vont bénéficier de formations, mais aussi d'une bourse de 30 000 francs, qui peut leur permettre de pouvoir poursuivre leurs études, et aussitôt après la formation, ces jeunes-là sont intégrés dans le milieu actif, et donc sont intégrés et sont pris en charge dans le projet. C'est pour dire que beaucoup de choses sont en train d'être faites pour que les femmes et les jeunes filles en milieu rural puissent accéder aux ressources, mais accéder aux services sociaux de base. Et je termine donc par remercier la presse, les communicateurs traditionnels, mais rendre encore un vibrant hommage à son Excellence le Président Marissal, qui a fait de la parité une réalité, parce que là, le degré d'application est venu de lui, et la mise en œuvre est en train de se faire à travers ce régime, et nous le remercions infiniment.